bonjour c'est mara qui fait mal je vais vous montrer comment ce que on nettoie un pc portable un petit entretien de base d'un pc portable il ya des gens qui savent le faire mais il ya encore aujourd'hui des gens qui ne savent pas comment on peut faire très simplement un petit entretien de base sur un pc portable pour éviter qu'il chauffe ou pour des réseaux d'esthétique et pour aussi garder son outil d'amusement de travail plus longtemps ici ce n'est pas une critique envers les gens qui ne savent pas le faire à loin de là donc la première chose à faire vous mettez votre portable à l'envers et il va falloir déconnecter la batterie c'est très important parce que la batterie elle reste chargée aussi peu soit rechargé vous risquez de faire un court circuit ici en dessous et surtout là bas au niveau des barres de mémoire si c'est alimenté donc par sécurité vous débranchez l'alimentation générale et vous retirez la batterie voilà une fois la batterie retirée maintenant sur certaines gammes de pc ici je vais pas vous donner la marque parce que je ne peux pas le refroid lisseur se trouve ici refroid lisseur général se trouve ici donc on sait déjà que le ventilateur est quelque part par ici sur la partie squelettique interne du pc donc ce qu'il va falloir faire c'est enlever toutes les petites vis enlever toutes les petites vis pour pouvoir avoir accès à la partie inférieure du système donc voici le système sans saut cache donc vous avez le ventilateur qui est propre mais je vais quand même le démonter il va falloir démonter la vis qui est ici et la petite vis qui est ici pour pouvoir retirer le socle du ventilateur et ainsi avoir accès à la partie inférieure du ventilateur pour pouvoir nettoyer les deux côtés du ventilateur ainsi que le radiant interne qui permet d'évacuer l'air chaud du pc ceci c'est le disque dur cette partie ici ce que vous voyez c'est le refroidisseur c'est le collecteur de refroidissement qui vient si vous le regardez bien il passe par en dessous il vient ici d'où l'expulsion de l'air chaud par cette grille et puis vous avez les deux barrettes de mémoire voilà l'importance excusez moi je tremble un peu voilà l'importance de débrancher la batterie et le collecteur d'alimentation secteur pour ne pas courcircuiter les les barrettes de mémoire alors comment comment lève-t-on les barrettes de mémoire je vais essayer de ne pas trop trembler il ya un clip ici vous ouvrez le clip là et là et vous retirez la barrette ne jamais forcer inutilement ça ne sert à rien voilà quand les deux clips sont défaits voilà la barrette normalement elle doit être à plat elle s'éjecte automatiquement vous voyez elle s'éjecte sortir vous allez passer avec un pinceau le long des pins de contact électronique alors vous mettez votre barrette de mémoire sur un côté de la table ne jamais les mettre les unes sur les autres ne jamais les mettre en contact parce qu'elles sont chargées de courant et si vous les mettez en contact vous ce qui est de lait flash et comme on dit donc après c'est poubelle maintenant avec un pinceau vous nettoyez les deux collecteurs inférieur supérieur inférieur pardon et puis vous démontez ceci bien tranquillement je rappelle on ne force pas on démonte avec patience et douceur le ventilateur est démonté vous suffira avec un tout petit pinceau d'entrée dedans en faisant tourner les des dates pour le nettoyer nettoyer la partie inférieure et nettoyer la partie supérieure du ventilateur ceci c'est la carte wifi on n'y touche pas c'est pour ça d'ailleurs que le collant est dessus c'est pour éviter que le câble ne se mêle dans le ventilateur ça sert à y toucher le plus important ça va être de nettoyer toute cette partie ici ou ventilateur travail mais principalement au collecteur de sortie donc je vais vous montrer de ce côté là voilà le collecteur de sortie se trouve ici si moi si je tremble se trouve ici donc vous allez devoir nettoyer cette partie ici convenablement pour que l'air soit épulsé par l'extérieur de ce côté ici une fois que ceci est fait et que je vais lire tout votre système est bien propre système bien propre ne démontez jamais le le processeur qui est derrière parce qu'il y a une pâte thermique et si vous ne remettez pas dans la pâte thermique ça fait boum donc une fois que tout ceci est fait vous remontez délicatement le tout vous remontez le tout vous revissez sans forcer vous remettez vos barrettes de mémoire vous ne sauriez pas vous tromper ici il y a une petite encoche vous la positionner regardez bien voilà là dedans vous reprenez la deuxième barrette la positionner voilà toujours en biais vous poussez légèrement vous entendez le petit clic il n'y a pas d'ordre de remontage si ce sont identiquement les deux mêmes barrettes de même marque il ya absolument aucun souci de mettre l'inférieur en supérieur il ya d'ailleurs c'est fait donc ne vous inquiétez pas vous remontez le tout vous recollectez les alimentations vous démarrez votre pc et vous êtes reparti pour un beau petit temps d'utilisation et je vais vous montrer une petite astuce qui est toute simple pour avoir une meilleure ventilation en dessous de votre pc quand il tourne regardez bien votre ordinateur une fois qu'il est en place prêt à fonctionner moi j'ai donc le pavio est levé regardez l'espace que vous avez comme vide pour ventiler votre pc le principe est simple c'est de repérer où se trouve ici derrière qui se trouve ici l'extracteur de chaleur vous levez votre pc vous mettez un petit morceau bois bien propre ou une petite règle en bois enfin vous mettez quelque chose en manière à le surlever mais à ne pas mettre au niveau du radiateur de sortie vous le mettez un peu plus belle manière à ce que votre pc soit comme ça et ça lui fait imaginons ça lui fait parce que c'est pas évident ça lui fait voilà votre pc bien si ça lui fait quand même pas mal de excusez moi je trouve de d'espaces de ventilation c'est pas grand chose mais croyez moi votre pc ça lui fera que du bien bon petit nettoyage le sur lv et c'est un pc vous allez garder beaucoup plus longtemps que la normale puisqu'il va moins chauffer tourner plus vite et beaucoup plus fluide voilà c'était bas qui fait mal pour petit titan qui j'espère vous aidera dans 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 l'entretien de de vos pc portables je vous montrerai sous peu le nettoyage complet d'une tour carte par carte point par point excellente journée